Née et élevée au sein d'une famille française de longue date, j'étais française sans avoir à me poser de questions. Mais être juive, qu'est-ce que cela signifiait pour moi comme pour mes parents ? Dès lors qu'agnostique, comme l'étaient déjà mes grands-parents, la religion était totalement absente de notre foyer familial. De mon père, j'ai surtout retenu que son appartenance à la judéité était liée au savoir et à la culture que les Juifs ont acquis au fil des siècles, en des temps où fort peu y avaient accès. Ils étaient demeurés le peuple du livre, quelles que soient les persécutions, la misère et l'errance. Pour ma mère, il s'agissait davantage d'un attachement aux valeurs pour lesquelles au cours de leur longue et tragique histoire, les Juifs n'avaient cessé de lutter. La tolérance, le respect des droits de chacun et de toutes les identités, la solidarité. Tous deux sont morts en déportation, me laissant pour seul héritage ces valeurs humanistes que pour eux le judaïsme incarnait. De cet héritage, il ne m'est pas possible de dissocier le souvenir sans cesse présent, obsédant même des 6 millions de Juifs exterminés pour la seule raison qu'ils étaient Juifs. 6 millions dont furent mes parents, mon frère et nombre de mes proches. Je ne peux me séparer d'eux et cela suffit pour que jusqu'à ma mort, ma judaïté soit imprescriptible. Le Kaddish sera dit sur ma tombe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !